Salut tout le monde, avez-vous entendu mon criard? Je ne sais pas si vous l'avez entendu mais quasiment tout le monde ne l'entend pas. Aujourd'hui je m'embarque dans un autre changement sur ma Westphalia. C'est le Ultra Air Horn Kit que j'ai commandé de Go Westy. Mon objectif c'est d'essayer d'augmenter un peu la sécurité parce qu'on sait que le klaxon ce n'est pas juste pour dire salut tout le monde, c'est aussi pour des questions de sécurité. Des fois on a besoin d'avertir et je dois vous avouer que mon petit klaxon qui est situé ici en dessous est assez fatigué. Aujourd'hui on fait l'installation du Ultra Air Horn. On va voir ce que ça va donner. Je vous accompagne là-dessus. La première étape est assez simple. On nous demande d'enlever la grille en avant et la lumière. C'est ce que je vais faire. Je vais dévisser les vis pour pouvoir enlever la grille et les deux lumières. Première étape complétée. Vous connaissez mon stress malgré que j'aime bien mes outils riobi là. Je déteste faire des trous dans le véhicule. Fait que là il faut que je fasse un trou pour pouvoir accrocher mon nouveau klaxon. Ici, à peu près juste au-dessus, il y a un petit carré là. Fait que il faut que je grille un trou. En dedans, j'ai enlevé le tapis et le dash. Dans le fond, je ne sais pas comment l'appeler en français. C'est le dash où je peux mettre du stock à l'intérieur. Fait que j'ai enlevé ça. Puis là maintenant, je m'enligne pour faire un trou. Ça a été assez facile là. Comme d'habitude, Go Westy fournit toujours l'ensemble du matériel, les instructions. Pourquoi je n'ai pas regardé les instructions avant? C'est parce que j'ai regardé une petite vidéo sur le web qui décrit très bien tout ce qu'il y a à faire. Fait que là, voilà la bébelle. Fait que c'est ça la bébelle qu'on va installer. La petite vis pour la tenir. Une deuxième petite vis, je vais la garder dans le sac pour ne pas la perdre. C'est sûrement à quelque chose un petit peu plus tard dans le processus. Fait que là, on peut voir, ça ici, c'est mon nouveau module qui est sur le véhicule. Je l'ai juste mis avec la vis. Puis là, on va aller à l'intérieur du véhicule. Comme vous pouvez voir, j'ai retiré mon tapis, mon dash. Et puis, ma vis est juste ici. Fait que je vais aller mettre ma fameuse petite noix pour aller attacher ça sur le véhicule de façon solide. Fait qu'on devrait être en mesure d'avoir de quoi d'intéressant. La prochaine étape va être de connecter mon ground, dans le fond, sur le pôle négatif du klaxon. Et puis là, je vais visser ici dans le body avec une petite vis, un self-tapping screw. Dans le fond, une vis auto-perçante. Fait que je vais exposer du métal pour être sûr que mon ground connecte bien. Puis après ça, je vais poser mon ground ici en avant, comme la vidéo de Go Westy l'indique. Fait que je vais faire ça à l'instant. L'autre étape, ça va être d'aller enlever ma fuse box dans le fond. Je vais dévisser ces deux vis-là pour pouvoir la retirer. L'objectif, c'est de pouvoir tirer mon fil qui va sortir, qui va passer de l'extérieur en avant. Mon fil positif qui va venir s'attacher éventuellement ici pour aller chercher du courant. Et puis, fait que là, je vais enlever cette prise-là, bien simple. Juste deux vis triangulaires. En avant, ce qui va se passer, c'est que du côté de la lumière, je vais passer mon fil à l'intérieur de cette... Ici, je ne sais pas si vous allez bien réussir à le voir. Mais avec un support, je vais rentrer mon fil rouge par là pour le rentrer à l'intérieur. Et puis, il va longer tout le long ici en avant pour aller se connecter au klaxon. Fait qu'il y a un relais aussi à installer. Fait que c'est les étapes électriques, dans le fond, les dernières petites étapes qui me restent à faire. Définitivement, l'étape la plus difficile, ça a été de passer le fil rouge ici que vous voyez à travers la bouse de caoutchouc. qui vient longer ici tout le long. Ça, c'est simple. Puis, aller se connecter ici au positif du klaxon. Mais la passer directement ici, ça a été assez difficile. À l'intérieur, si on se transporte à l'intérieur, il y avait deux fils à connecter. Ce qu'il faut se rappeler, moi, j'ai une vanne 1985. Fait qu'il fallait, je connecte un petit, ce qu'il appelle un tracer en anglais. Dans le fond, ça vient connecter le fil ici au fil brun et bleu. Et puis, j'en ai un autre en dessous qui vient connecter à la pin S12, qui était noir et jaune aussi, que j'ai reconnecté là. Par la suite, j'ai connecté mon courant sur la pin S9 au relais que vous voyez ici. Fait qu'on voit le relais, lui, il va donner le signal qui me donne mon super beau son de klaxon. Fait que j'espère en tout cas. Fait que c'est les étapes à suivre pour de ce côté-là. Fait qu'en résumé, une installation simple à faire, le seul moment où il faut de la patience, c'est passer le fil électrique à l'intérieur. C'est positif à travers la bouse de caoutchouc. Mais je vous le recommande, vraiment beau son. Fait que maintenant, bonne route tout le monde. Amusez-vous avec vos ouest.